Les chants traditionnels ont ouvert l'arrivée des officiels à la chapelle pointue. Un moment solennel pour symboliquement libérer de leur chaîne les trois frères esclaves de Saint-Leu. Cette musique a ensuite conduit la délégation vers le camp marron de Villèle, une reconstitution pour ne pas oublier. On a cassé les fers, les fers et les chaînes. Et le reste est venu par la suite. Mais pendant toute cette période-là, c'est-à-dire pratiquement jusqu'en 1936, fin du colonne, ça a été à peu près les mêmes cases, avec interdiction de les améliorer. Parqué à l'intérieur des cabanes, sous des notes de liberté, l'ambiance prend un écho emprunt d'émotion. Tout le monde s'est engagé. Il y a un engagement, un collectif pour lutter contre la Covid-19. Et là aussi, cet engagement au quotidien, c'est aussi un engagement pour préserver sa liberté, pour préserver sa santé. C'est justement bien de se replonger dans l'histoire pour analyser ce qu'elle a été et mesurer aussi tous les combats qui doivent être les nôtres aujourd'hui. Lors de cette cérémonie a été effectuée une présentation technique de ce qui sera le futur musée de Villèle. Il deviendra le musée de l'histoire de l'habitation et de l'esclavage. Alors l'idée, effectivement, c'est de ne pas affirmer un discours d'une vérité unique, mais de présenter une vérité partagée par tous les acteurs de cette histoire, des historiens, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, mais aussi des témoins de cette histoire, des acteurs de cette histoire, et ceux aussi qui sont les porteurs de l'histoire, des laissés pour compte de l'histoire. C'est une prise de conscience quand même relativement récente et c'est une prise de conscience qui peut l'être parce qu'il y a aussi une évolution de la société. Un nouveau bâtiment, une vision plus élargie de l'histoire, de quoi rendre hommage aux anciens et ainsi décider de construire l'avenir en pleine conscience et libéré du passé.